Europe 1 7h17. Ils étaient partis de Toulouse le 6 janvier dernier pour aller combattre aux côtés d'Al-Qaïda en Syrie. Deux adolescents français ont donc été récupérés en Turquie hier. Reste à comprendre comment certains de nos enfants peuvent se retrouver là-bas à faire la guerre. Bonjour Dunia Bouzard. Bonjour. Vous êtes spécialiste des religions, vous avez aussi été chargée d'études à la protection judiciaire de la jeunesse entre 1991 et 2009 et également membre du conseil français du culte musulman. Vous sortez un livre qui s'appelle « Désamorcer l'islam radical, ces dérives sectaires qui défigurent l'islam ». Alors on est évidemment marqués par ces cas-là, spectaculaires, choquants. Mais ça correspond à combien de personnes, combien de jeunes français qui aujourd'hui partent faire la guerre ou se battre aux côtés des djihadistes syriens ? Écoutez, les autorités ne sont pas toutes d'accord sur le nombre qui franchissent la frontière. Mais c'est vrai que quand on travaille sur ce sujet, on n'attend pas que les jeunes mettent en acte leur endoctrinement et leur fuite du monde réel par leur passage en Syrie. On essaie justement de travailler déjà quand ils sont en France. Alors combien sont sensibilisés à peu près ? C'est très compliqué. Là, beaucoup de parents, depuis la sortie du livre, mettent des mots sur ce qu'ils ressentent. La difficulté, c'est que quand les familles ne sont pas de référence arabo-musulmane, elles ne réagissent pas toujours à temps. Elles ont du mal à discerner si c'est une simple conversion à l'islam ou si c'est un endoctrinement sectaire radical. Comment on le voit ça alors ? Quels sont les signes ? Alors voilà, depuis qu'on en parle dans les médias, j'ai beaucoup d'appels. Les signes sont très simples. C'est dès lors que le discours religieux a mis le jeune en situation d'auto-exclusion et puis d'exclusion des autres. C'est-à-dire simplement, le jeune ne veut plus aller à l'école et dit que ça fait partie d'un monde en déclin, qu'il ne veut plus manger avec les autres, il ne fréquente plus ses anciens amis. Il se coupe de tous ceux qui ont participé à sa socialisation. L'instit, le professeur, les copains, la famille. Alors la famille, la rupture familiale, c'est vraiment l'indicateur, presque le dernier indicateur de la rupture. Et là, il ne s'agit pas de se dire qu'il est trop musulman. Il s'agit de bien comprendre, de faire le bon diagnostic et de se dire mais c'est de l'endoctrinement sectaire, ça le coupe de moi. Donc dès qu'il y a rupture, je m'affole, je ne banalise pas cette rupture en me disant que c'est une crise d'ado. Vous parlez d'endoctrinement sectaire. Quels sont les points d'entrée, les points de contact entre les fondamentalistes et ces jeunes ? Ça se passe où concrètement ? Alors c'est ça qui est surprenant, c'est que 99% de l'endoctrinement passe par Internet. Il semble que les jeunes ne se rencontrent qu'une fois que l'endoctrinement a commencé. Et uniquement par Internet, on leur dit bon, tu ne te sens pas bien dans ton corps, tu as des échecs scolaires, tu as un conflit familial. On les conditionne en fait. Alors on part de ce mal-être, on leur dit tu ressens un mal-être, mais en vérité c'est un signe. C'est le signe que Dieu t'a élu pour faire partie d'un groupe supérieur qui va sauver le monde. Et on inverse le sentiment de malaise en signe qu'il a une mission, il devient un héros pour sauver le monde du déclin. Alors après vous avez toutes les techniques de dérive sectaire qui se font tout de suite par Internet. Perte d'identité, perte de contour identitaire, c'est le groupe, il prend l'identité du groupe. Ça se voit sur les extraits de YouTube qu'on a, par exemple je pense aux enfants de Dominique Bons qui ont été tués. On voit bien que la personne au niveau du contour identitaire est effacée. Il y a un espèce de mimétisme, une espèce d'hypnose aussi qu'on voit sur ces cassettes. Donia Bouzard, on voit bien les similitudes avec le fonctionnement des sectes. Mais vous avez également travaillé à la PJJ, la Protection judiciaire de la jeunesse. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a une faille dans le maillage éducatif ou judiciaire ? Est-ce que c'est un échec de la République aussi de voir ces jeunes qui se font brigader comme ça et qu'on n'arrive pas à retenir ? Alors oui, clairement, je ne vais pas parler d'échec. Mais je vais dire que si maintenant on ne se met pas autour d'une table pour travailler sur les indicateurs qui séparent justement l'islam du radicalisme de manière claire, les élus d'abord, je pense que c'est à eux de monter les recherches, les élus et puis ensuite les institutions auxquelles donnent des grilles de lecture, à la police, aux professeurs, y compris aux parents. C'est-à-dire que tous les interlocuteurs des jeunes ne banalisent pas des comportements en se disant « ça c'est de l'islam, c'est comme ça chez eux, ils ne servent pas la main, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça » et que tout de suite ils s'alertent. Et il faut en parler dans les lycées aujourd'hui ? Est-ce que c'est aussi aux proviseurs ? Est-ce que c'est aux professeurs de prendre ce sujet en main ? En tout cas, ils doivent être formés. C'est-à-dire qu'un jeune qui arrache une affiche en disant « ma religion m'empêche de voir une silhouette humaine », il faut arrêter de dire que c'est le produit de la religion et de faire le procès de l'islam. Et il faut se dire que c'est un comportement, ça révèle quelque chose. Donc il faut parler aux jeunes comme si c'était un jeune non musulman, s'intéresser à lui et lui marquer que non, ce n'est pas un produit religieux. Ne pas valider ce qu'il dit comme si c'était de l'islam. C'est surtout ce qu'on a tendance à faire. Merci beaucoup, Dunia Bouzard. Je rappelle le nom de votre livre « Un désamorcer de l'islam radical, ces dérives sectaires qui défigurent l'islam ». Évidemment, on précise que ce n'est pas parce qu'on est musulman, pratiquant et jeune qu'on va forcément partir faire le djihad. C'est cet amalgame qui fait le jeu des radicaux, justement. Il faut bien faire la part des choses. Merci également à Lionel Gougelot pour ce duplex, puisque vous étiez en direct de Lille ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501